pour ceux que ça intéresse un petit tour avec le quad cortex donc là je lui ai fait un preset qui en fait une plus ou moins une copie de mon pédalier que vous voyez là donc j'ai aspiré avec le quad cortex la yuna dessous il ya le katana dessous la yuna il ya le katana j'ai aspiré la clon la ts 10 la tone bender et la prestige j'ai aussi essayé de rentrer de capturer le axel bauer dedans et donc là en termes de presets on voit ici donc que on a plusieurs lignes là j'ai ma tone bender qui n'est pas activée ici c'est la yuna qui est activée le katana la centaur qui n'est pas activée et en dessous on va avoir ici la ts 10 et la prestige qui ne sont pas activés donc là c'est plutôt un son clair où je vais avoir en entrée du coup la yuna el katana suivi d'un slap back ici une reverb une petite équalisation et là c'est la capture de mon kelt axel bauer repas sur un réglage que j'aime bien qui plutôt clean donc en simu ce qui se passe c'est que on a cette première ligne ici qui sort sur la ligne 3 donc la ligne 3 on rentre là on a toute cette chaîne de son là on a un split à ce moment là au niveau de ce split si je continue tout droit je fais sur la sortie 1 2 qui en fait c'est ces deux câbles xlr qui vont rentrer ici dans une enceinte pressonus r12s et avec le split ici donc on bypass la simulation du kelt et on va sur la sortie 3 4 qui en fait un jack qui est directement connecté dans mon kelt après j'ai pris ma ma copie de strat pour juste jouer deux trois petites notes et vous montrer un petit peu donc j'ai enregistré déjà les deux versions en haut ça va être la simulation et la deuxième ligne c'est le kelt et voilà ce que ça donne et Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est pas trop mal je trouve